Croisez vos jambes en soukassane, amenez les genoux l'un vers l'autre, avec vos mains dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur pour placer la pointe des os fessiers en contact avec la brique. Repoussez la brique avec les pointes des os fessiers. Fermement, repoussez la brique avec la pointe des os fessiers, gardez votre attention sur les os fessiers et maintenant serrez les os fessiers l'un vers l'autre. Faites l'action à partir de l'extérieur de vos hanches de serrer les os fessiers l'un vers l'autre. Quand vous serrez les os fessiers l'un vers l'autre, observez déjà comment vous engagez le plancher palvien, comment vous commencez à soulever le plancher palvien, continuez à repousser la brique avec les os fessiers, continuez à serrer les os fessiers l'un vers l'autre, maintenant ramenez le coccyx, donc à l'arrière, vers le pubis et résistez avec le pubis vers l'avant, le coccyx vers l'avant, le pubis vers l'arrière, là encore, engagez le plancher palvien, donc resserrez bien de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Engagez le plancher palvien, maintenant étirez votre ventre en direction du sternum, donnez de la hauteur à votre ventre, comme si vous pouviez aspirer le ventre en direction de la poitrine, maintenant mettez vos mains sur les côtes sous la poitrine, n'appuyez pas avec vos mains, posez juste vos mains, ça étabit un contact avec vos côtes, et maintenant faites l'action de déloigner les côtes de vos mains, comme si vous pouviez resserrer les côtes vers l'intérieur, pour ça évidemment engager les muscles du haut du ventre, faites cette action, déloignez les côtes de vos mains, comme si vous aviez un corset, et que vous pouviez resserrer et lasser du corset à l'avant, donc refermez, corsetez le ventre. Voilà, gardez ces deux actions, le plancher palvien qui se soulève, le ventre qui se soulève et qui s'aspire vers l'arrière, élargissez bien les clavicules, maintenant pincez légèrement à l'arrière de vos aisselles, pour donner plus de largeur à votre poitrine, étirez l'arrière de votre nuque, et resserrez légèrement le haut de la gorge, comme si vous aviez une feuille au niveau du haut de la gorge, et vous pincez légèrement la feuille imaginaire avec le haut de la gorge. Observez la hauteur, la fermeté que vous créez par ces actions, poussez bien le sommet du gras vers le plafond, et ramenez vos mains en salutation. Stabilisez le regard à la hauteur de vos yeux, sans cligner les yeux pendant quelques instants, gardez vos yeux ouverts, le regard droit, le regard stable, et en expirant, laissez vos paupières supérieures descendre, laissez vos yeux seuls. Continuez à repousser la brique avec les os fessiers, continuez à serrer les os fessiers l'un vers l'autre, continuez à serrer le coccyx vers le pubis, le pubis, le pubis faire le coccyx, continuez à étirer le ventre en direction de la poitrine, continuez à resserrer, à refermer les fibres du ventre vers l'intérieur, élargissez les clavicules, resserrez à l'arrière des aisselles, étirez votre nuque, pincez légèrement l'eau de la hanche, poussez le sommet du crâne bague de l'avant. Gardez cette fermeté dans le corps, et maintenant laissez votre attention se replier sur elle-même, laissez votre attention se déposer sur votre respiration, sur votre souffle. Gardez votre attention sur chaque inspiration, sur chaque expiration, une attention régulière, continue, sur chacune de vos inspirations, et sur chacune de vos expirations. Et observez. Observez comment cette attention continue, cette présence continue sur votre souffle, suffit à transformer votre respiration. Observez comment, sous l'effet de cette attention continue, observez comment votre respiration se transforme, comment elle s'établit dans un rythme plus lent, plus régulier, plus calme, plus profonde, plus profonde, et observez aussi comment cette présence continue sur votre respiration, impacte votre mental. Observez comment votre mental se stabilise, s'ancre, s'installe dans le moment présent. En gardant cette fermeté du corps, en gardant cette stabilité du mental, on va chanter ensemble trois fois le om, inspirez profondément. L'exé redefine Sous-titrage ST' 501 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 Pressez bien là encore vos pieds dans le sol. Les jambes fermes, serrées, compactes. Aspirez le ventre, resserrez le ventre. Préparez-vous, transférez le poids sur le pied gauche. Pliez la jambe droite. Levez le genou droit. Quand vous levez le genou droit, ne levez pas la fesse droite. Gardez la fesse droite bien basse. Levez davantage le genou et attrapez l'opposanteur. Et là, pareil, si vous savez que c'est une question plus difficile pour vous, vous pouvez évidemment utiliser une scinture. Et quand vous levez le pied, ne levez pas la face. Vous descendez bien la face. Très bien. Puis maintenant, tendez la jambe. Montez le pied, le pied à la hauteur de votre épaule si vous pouvez. Poussez le pied vers l'avant. Poussez bien le pied vers l'avant. Gardez la crisse gauche vers l'arrière. Descendez la fesse droite, levez le pied droit. Redressez-vous bien. Cherchez à garder le pied le plus haut possible. Et lâchez-vous. Revenez. Serrez bien les chevilles, serrez les hanches. Le regard toujours stable. Cliez. La jambe gauche. Descendez bien la fesse gauche. Montez davantage le genou. Attrapez le gros orteil. Puis redressez-vous. Vous voyez, pour attraper le gros orteil, souvent on doit se pencher un peu vers l'avant. Puis vous vous redressez. Vous poussez le pied. Maintenant, poussez bien avec votre gros orteil. Tendez la jambe si vous en avez la possibilité. Si vous prenez une ceinture. Poussez le pied bien vers l'avant. Levez le pied à la hauteur de l'épaule. Redressez votre buste. Ne vous penchez pas vers l'arrière. Gardez la jambe gauche ferme. La jambe droite ferme. Descendez bien l'épaule gauche. Ok. Gardez cette hauteur et lâchez-le pied. Revenez. Arche pas. Petit appareil à bouche de la salle. Cliez. La jambe droite. Attrapez le gros orteil. Redressez-vous bien. Tendez. La jambe droite. Puis ouvrez la jambe droite sur le goût. Vous pouvez étirer le bras. Levez le pied. Et continuez à bien descendre la face. Gardez le bassin de face. Gardez la poitrine de face. Continuez à regarder droit devant vous. Ramenez le pied vers l'avant. Relâchez le pied. Et descendez. Continuez à bien serrer dans les hanches. Gardez la hauteur du plancher palvien. La hauteur du ventre. Cliez. La jambe gauche. Attrapez le gros orteil. Tendez la jambe. Trouvez votre équilibre. Prenez bien le pied. Puis ouvrez la jambe sur le côté. Vous pouvez étirer le bras droit sur le côté. Revenez au centre. Et reviens. Quelques respirations profondes. Observez l'effet de ces postures d'équilibre. Observez comment. A la fois, elles demandent un mental stable. Mais elles stabilisent le mental, évidemment. Donc observez au retour de chacune de ces postures. L'ancrage profond que vous créez pour vous. On va préparer l'iraptation à trois au sol. Placez-vous à quatre pattes. Vous avez vos épaules qui sont au-dessus de vos poignets. Et vos genoux qui sont légèrement à l'arrière de votre bassin. Repoussez bien le sol. Vous pouvez mettre du poids à l'intérieur de vos mains. Et tirez vos bras loin de vos mains. Imaginez que vous avez une brille contre vos genoux. Serrez la brille qui va générer entre vos genoux. Engagez bien votre ventre. Faites l'action de tirer vos mains vers vos genoux. De tirer vos genoux vers le ventre. Ne laissez pas le bateau se creuser comme ça. Gardez le ventre engagé. Et puis mettez un peu plus de poids sur la main gauche. Et tirez votre bras droit vers l'avant. Continuez à bien repousser le sol avec la main gauche. Tirez le bras droit vers l'avant. Quelques respirations. Reposez la main droite. Trééquilibrez bien le poids sur vos deux mains. Serrez avec l'imaginaire entre vos genoux. Tirez le bras gauche à l'avant. Continuez à serrer avec l'entre vos genoux. Tirez bien le bras. Regardez le sol. Reposez. À nouveau, levez le bras droit. Mais cette fois, tendez la jambe gauche. Tirez bien le bras droit vers l'arrière. Tendez la jambe gauche. Vous voulez la cuisse gauche vers l'intérieur. Vous pouvez rester là. Ou levez la jambe gauche. Tournez bien la cuisse. Levez la jambe à la hauteur de votre bassin. Tirez le bras vers l'avant. Poussez la jambe vers l'arrière. Reposez. Changez. Et tirez le bras gauche devant vous. Tendez la jambe droite. Vous pouvez rester là. Vous voyez déjà comment le vent s'engage pour faire ça. Et peut-être le deux. Levez la jambe pas. Vous pouvez bien la cuisse à l'intérieur. Tirez le pied vers l'arrière. Tirez la jambe vers l'avant. Alors, revenez. Reposez vos pieds. Asseyez-vous sur le temps. On va faire la base en a trois. Donc, ramenez vos mains au niveau de la poitrine. Pliez vos jambes. Et en inspirant, sautez dans un grand écartement. Donc, écartez bien vos pieds. Roulez le haut de vos bras vers l'extérieur. Levez les bras vers le plafond. Et ramenez vos bras vers l'arrière. Tirez vos bras vers le haut. Ramenez vos bras vers l'arrière. Et maintenant, joignez-vous. Tirez les bras vers l'arrière. Pressez bien les pieds dans le sol. Et tournez vos deux jambes vers la droite. Il y aura dans la scène à trois. Pardon, c'est un peu surcomposé. Donc, on va d'abord faire. Il y aura dans la scène à un. Tournez bien. La jambe gauche vers l'intérieur. Je bouge vers l'avant. Gardez du poids dans le pied arrière. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Tirez les bras vers le plafond. Inspirez, expirez, pliez la jambe. Venez environ. Il y a bien la jambe droite. Tirez bien la jambe gauche. Tirez vos bras. Puis, penchez-vous vers l'arrière. Posez le ventre sur vos cuisses. Tirez davantage vos bras. Amenez, levez le talon par contre la jambe gauche. Tirez davantage vos bras. Plantez le pied gauche vers l'avant. Voilà. Vous pouvez mettre plus de poids sur le pied droit. Tirez bien vos bras. Et commencez à lever la jambe gauche. Levez la jambe gauche. Tournez bien la glisse gauche vers l'intérieur quand vous levez la jambe. Ne cherchez pas tout de suite à tendre la jambe droite. Levez la jambe gauche. Tournez bien la glisse gauche vers l'intérieur. Continuez à tirer vos bras. Et maintenant, doucement, tendez la jambe droite. Allez, doucement. Continuez à bien tirer vos bras vers l'avant, votre jambe vers l'arrière. Maintenant, tout le monde, posez le bout des doigts de vos mains au sol. Et travaillez la posture avec les mains au sol. Tirez bien le bras arrière. Tirez bien le bras dans la jambe arrière. Et tirez le ventre. Et tirez la poitrine. On va profiter du fait qu'on est dans cette phase pour faire une autre posture d'équilibre qui s'appelle Udva Asarita et Kapada Asana. Ramenez vos mains de chaque côté de votre pied droit. Regardez droit devant vous. Puis, levez davantage la jambe gauche. Gardez la glisse gauche pour le moment. tourner vers l'intérieur. Regardez droit devant vous. Amenez la main droite, la main droite, pardon, plus vers l'extérieur. Et attrapez la cheville droite avec la main gauche. Expirez et tirez-vous sur la jambe droite. Et levez davantage la jambe gauche vers l'autre. Levez la jambe, levez la jambe. Encore, 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 encore. Regardez droit devant vous. Ramenez vos mains au sol. Et revenez. En virabasana 1. Inspirez, revenez. Et tirez vos bras sur les gouttes. À nouveau, roulez vos bras vers l'extérieur. Levez les braves vers le plafond. Tirez vos bras vers l'intérieur. Pressez bien les pieds dans le sol. Donnez plus de hauteur à votre buste. Tournez le pied droit. Le pied arrière, la jambe gauche. Tournez bien le pied droit vers l'intérieur. Roulez bien la glisse droite vers l'intérieur. Le bassin de face. Quelques respirations profondes dans cette phase. Recréez la fermeté. Donc faites l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre. Tirez le bras vers l'intérieur. Et expirez. Pliez la jambe gauche. Pliez bien la jambe. Faites virabasana 1 du côté gauche. Descendez bien. Puis étirez-vous vers l'intérieur. Étirez vos bras vers l'intérieur. Levez le bas. Allez chercher plus vers l'intérieur avec les bras. Ramenez un peu plus de poids sur le pied. Puis commencez à lever la jambe à l'intérieur. Pour le moment, gardez la jambe gauche cliquée. Gardez la jambe gauche cliquée. Tournez bien la puce droite vers l'intérieur. Poussez le pied droit vers l'arrière. Puis tendez la jambe gauche. Tirez bien vos bras. Quelques respirations dans la posture. Les pieds droit vers l'arrière. Les bras vers l'avant. Puis posez les mains au sol. Travaillez la posture avec les mains dans le sol. Vérifiez que vous poussez bien le pied droit vers l'arrière. Gardez la hauteur de la jambe gauche. Étirez votre buste. Maintenant là aussi, on va aller vers votre bras prasarita. Ramenez les mains de chaque côté du pied. Regardez droit devant vous. Levez davantage la jambe droite. Levez la jambe droite. Éloignez la main gauche du pied gauche. Attrapez la cheville gauche avec la main droite. Inspirez, expirez et étirez-vous sur la jambe. Puis, levez davantage la jambe droite. Vous pouvez laisser à la fin la hanche ouvrir les jambes. Regardez droit devant vous. Revenez. En virant un. Inspirez, tournez les pieds vers l'intérieur. Étirez vos bras sur les côtés. Pliez vos jambes. Revenez en tailleur. Là encore, respirez profondément. Inspirez et expirez profondément. Revenez en abonneux cachance. Poussez avec vos mains vers l'avant, avec vos cuisses vers l'arrière. Et lâchez complètement la tête de l'os. Montez bien votre bassin. Relâchez complètement la tête vers le sol. Maintenant, posez vos genoux au sol. Asseyez-vous sur vos talons. On va faire Cheikh Chassan, l'équilibre sur la tête. Et on va commencer par des préparations à Cheikh Chassan. Si vous ne faites pas la question complète, vous pouvez faire les préparations, bien sûr, et répétez les préparations. Donc, venez, placez vos coudes au sol. Les coudes écartés à la largeur de vos épaules. Pressez les coudes dans le sol. Et en même temps que vous pressez les coudes dans le sol, étirez vos avant-bras en direction de vos petites doigts. Vous pressez fort les coudes dans le sol, vous étirez les avant-bras en direction de vos petites doigts. Et vous devez déjà sentir que ces seules actions, l'action de presser les coudes et l'action d'étirer les avant-bras, déjà nécessitent d'engager les épaules et l'ongule en haut. Pressez fort les coudes dans le sol, étirez bien vos avant-bras. Gardez ces actions et maintenant, pressez les avant-bras sur le sol. Continuez à presser les coudes, continuez à presser les avant-bras et pressez les poignets. Et observez évidemment la difficulté qu'il y a à presser les coudes et à presser les poignets en même temps. Vous voyez, donc faites ces actions, continuez à presser les coudes, continuez à presser vos avant-bras, continuez à presser les poignets. Observez l'effort que ça demande dans les bras, observez l'effort que ça demande dans les épaules. Maintenant faites l'action sans bouger. Faites l'action de serrer les coudes, faites l'action de serrer vos bras. Continuez à presser les coudes, continuez à presser les avant-bras, continuez à presser vos poignets. Faites l'action de serrer les coudes, faites l'action de serrer les mains Faites l'action de serrer les bras Maintenant, écartez vos doigts et entrecroisez vos doigts Les pouces sont en contact, les ongles des pouces sont superposés Voilà, observez comment le petit doigt qui est Il y a un petit doigt qui est en dessous, un petit doigt qui est au-dessus Observez comment la main du petit doigt qui est au-dessus Le poignet de ce côté-là n'est pas en contact avec le sol Donc cassez le poignet pour descendre le poignet aussi Pressez bien vos coudes, pressez vos avant-bras, pressez vos poignets Entrecroisez fort vos doigts à la bassine de vos doigts Pressez les pouces l'un contre l'autre Et à partir de toutes ces actions, redressez davantage vos épaules Très Maintenant, soulevez votre bassin Tendez vos joues, comme si vous faisiez à vous une pièce de bassin Voilà, observez comment dès qu'on a levé le bassin Le poids s'est transféré sur les coudes et il n'y a presque plus de poids sur les poignets Donc gardez le poids dans vos poignets, continuez à bien écraser vos poignets Regardez vos joues Observez aussi comment dès qu'on a levé le bassin, les coudes se sont écartés Donc faites l'action de serrer vos coudes Gardez le poids dans vos poignets, continuez à serrer vos coudes Regardez vos genoux Et maintenant, marchez avec vos pieds Quand vous marchez avec vos pieds, ne laissez pas vos épaules revenir vers l'avant Gardez vos épaules vers l'arrière Encore Pressez avec vos coudes, pressez avec vos poignets, serrez les coudes Gardez vos épaules vers l'arrière Marchez encore Montez bien vos fesses Encore un peu Voilà, venez davantage sur vos orteils Voyez, levez davantage vos talons Continuez à presser vos coudes, encore, 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 encore Maintenant, rapprochez vos pieds pour amener un peu plus de poids Levez la jambe droite Levez la jambe droite le plus possible Poussez fort dans vos coudes, encore, encore Poussez dans vos poignets Reposez la jambe droite Levez vos talons Levez la jambe gauche Poussez dans vos bras Poussez dans vos bras Poussez dans vos poignets Serrez les coudes Reposez Maintenant, posez la tête au sol Observez L'arrière de la tête en contact avec les mains Le sommet du crâne au sol Observez comment dès qu'on a posé la tête Tout le poids est parti sur les poignets Observez comment les coudes sont légers Gardez du poids dans vos coudes Gardez du poids dans vos coudes Marchez encore Gardez du poids dans vos coudes Et maintenant, tout le monde Soulevez la tête Reposez la tête Marchez Soulevez la tête Reposez la tête Rebliguez vos jambes Posez vos genoux au sol Et tirez vos bras vers l'avant Relâchez Donc, n'hésitez pas à répéter Cette préparation Si vous n'avez pas l'habitude de la posture Vous répétez cette préparation On va faire cherche à ça Pas longtemps, quelques minutes Si vous avez l'habitude de faire cherche à ça Vous allez au mur Sinon, vous faites dans l'espace Donc, vous repliez votre tapis Quand on fait la préparation C'est-à-dire quand on ne monte pas les jambes Il y a moins de poids sur la tête On n'a pas besoin de replier le tapis Mais quand on monte complètement dans la posture C'est plus agréable d'avoir un support Plus élevé, plus confortable pour l'air Donc, vous faites les mêmes actions Pressez vos coudes, pressez vos avant-bras Reproisez vos doigts Fixez le poids sur les coudes et sur les poignets Prendez vos jambes Ne mettez pas tout de suite la tête Marchez avec vos pieds Marchez bien avec vos pieds encore Maintenant, posez-le sur les pieds Encore Poussez avec vos bras Poussez avec vos coudes Encore Poussez bien avec vos coudes encore un peu Et maintenant, montez Une jambe Jambes pliées Jambes tendues Ce qui vous convient pour aujourd'hui Et souvenez-vous de ce qu'on avait vu Dans les autres positions des pieds Comment il faut à la fois que le corps soit ferme Et que le mental soit stable C'est-à-dire d'une certaine manière relâché La combinaison des deux, évidemment, est difficile Alors, quand on est à l'envers Comme dans chez Chassas La première difficulté, c'est de garder la fermeté du corps Observez ce qui se relâche En fait, tout se relâche D'accord ? Observez comment depuis la base Ça a commencé à se relâcher Donc, pressez vos coudes Pressez vos poignets Faites l'action de serrer vos coudes Rentrez bien l'eau de votre dos Observez comment pour beaucoup d'entre nous Les jambes se relâchent Serrez vos pieds Montez vos cuisses Rentrez vos fesses Voilà Donnez de la hauteur à votre bassin Soulevez la main du bassin à partir de vos jambes Souvenez votre dos Encore Redressez bien Vos épaules Redressez vos jambes Gardez le regard à la hauteur de vos yeux Stabilisez bien Votre regard Relâchez la langue On va revenir Avec les jambes pliées ou avec les jambes tendues Yoga Moudrasana Envirassana Genou seul Et vous vous étirez vers On n'est pas resté longtemps On n'a pas besoin de On n'a pas besoin de On n'a pas resté longtemps dans Cheshasana On n'a pas besoin de rester longtemps Margueragumasana Revenez Et remettez votre tapis On va maintenant faire Sarangasana Pour savoir que ça Vous avez besoin de 4 couvertures Que vous allez placer Avec le bord arrondi des couvertures Ou des serviettes Quelque chose d'équivalent A peu de hauteur Aux couvertures Donc du côté du bord court De votre tapis Vous avez besoin aussi De une ceinture Vous allez replier L'autre bord De votre tapis Sur les couvertures A peu près aux 3 quarts Je vais me placer Bien Face A la caméra Si vous avez des lunettes Vous pouvez les retirer Pour séparer Vous allez Comme vous en avez l'habitude Placer la ceinture Au niveau Du haut de vos coudes La ceinture Elle est Écarter de sorte que Vos coudes soient A la largeur de vos épaules Vous voyez les bras parallèles D'accord ? Vous la placez à l'arrière Ça va empêcher vos coudes De s'écarter Vous vous allongez Avec Vos épaules Sur les couvertures Légèrement A l'intérieur des couvertures Donc presque sur le haut bord Et Vous S'ouvrez votre bassin Vous venez d'en repasse Vous voyez Vous dégagez bien Vos épaules Il faut que vos épaules Soyez à l'arrière Mais sans se compendre Vos épaules A l'intérieur des couvertures Et là on a un point de repère Déjà D'accord ? C'est à dire que si Nos bras Et nos coudes Ne sont pas en contact Avec les couvertures En fait c'est que Pour le moment Il n'y a pas vraiment De la mobilité dans les épaules Pour faire cette posture Donc il faut que Quand vous êtes Vous puissiez Vous puissiez Pousser vos bras Et en fait J'utilise ce contact Des mains sur la peau du dos Pour tirer la peau du dos Vers le bassin Donc avec vos mains Tirez la peau du dos En direction de votre bassin Jusqu'à ce que vous sentiez En fait que la peau du dos Acquérite les omoplates Et vous aide à redresser Les omoplates Loin du sol Ah restez là un moment Puis lever Peut-être une jambe Puis l'autre jambe Et là encore Comme dans toutes les postures D'équilibre Il faut que le corps Soit ferme Donc là On a un repère Tactique Qui est intéressant C'est le contact Des mains Avec le dos Si le dos S'appuie sur les mains Vous voyez C'est que le corps Ne fait pas la posture Donc les mains Ce n'est pas des béquilles Vous voyez Ce n'est pas des béquilles Sur lesquelles on s'appuie On dit que c'est des tuteurs D'alignement Donc elles sont juste là Pour vérifier Vous voyez Que le dos est droit Mais Le corps est ferme Vous voyez Le corps tient Ok On pourrait faire Cette variation de la posture Mais Aujourd'hui on choisit De garder les mains Dans le dos Mais même si les mains Sont dans le dos Les mains sont un tuteur Les mains Ce ne sont pas des béquilles Ne vous appuyez Pas sur vous Restez ferme Tendez bien vos jambes Respirez bien Donc le menton Est en contact Avec la poitrine Le regard Vers la poitrine Rentrez bien vos fesses Quelques respirations profondes Serrez les jambes Dans toutes ces postures C'est comme Quand tu as la salle C'est comme si On avait Une seule jambe Donc pas Vous voyez Les jambes qui se relâchent Les jambes qui s'écartent Vous tendez vos jambes Vous serrez vos jambes Comme si vous n'aviez Qu'une seule jambe Puis revenez dans Halasana Et tirez bien vos bras Montez vos fesses Gardez le regard Vers la poitrine Poussez fort Vos bras Sur les couvertures Montez bien vos fesses Retirez la ceinture Soutenez votre dos Pliez vos jambes Laissez votre tête Se soulever quand vous roulez Vers l'avant Reposez votre bassin Et glissez vers l'arrière Donc vos épaules sont au sol Et pour vous relâcher Quelques instants comme ça Vous pouvez mettre les mains Sur le ventre Quelques respirations profondes Pour observer les sensations Observez comment au retour De ces postures d'équilibre Le corps se relâche Le corps se desserbe Dans les postures d'équilibre Vous faites l'effort De garder ces actions De gainage Ces actions Qui maintiennent le corps Ferme Pour lutter contre la gravité Et quand vous revenez Des postures d'équilibre Observez comment Le corps se dilate Comment le corps S'abandonne A nouveau à la gravité Donc vous pliez vos jambes Roulez sur le côté Et revenez Vous asseoir On va utiliser Les couvertures Pour notre chat à sable Remettez Les couvertures Et on va plier Les couvertures On va en faire Un gros paquet Comme ça D'accord Et on va placer Les couvertures Sur les cuisses Et puis à l'heure On les placera Sur les deux On va placer Les couvertures Comme ça Sur les cuisses Et allongez Les couvertures Relâchez Vos bras Sur les côtés Relâchez Vos jambes Et Laissez le poids Des couvertures Peser Sur les cuisses Et laissez-vous Puisse Relâchez Sous l'effet Du poids Des couvertures Là encore Dans les pulsures D'équilibre On lutte On défie La gravité Maintenant Abandonnez-vous A la gravité Laissez Les couvertures Peser Sur les cuisses Laissez Les cuisses Relâchez En direction Du sol Et laissez Tout votre corps S'alourdir Et s'enfoncer Progressivement En le sol Et il y a quelque chose De profondément Apaisant A la fin D'une pratique Où on a Défié Les voies La gravité On a Joué A défier Le poids Du corps A s'abandonner A la gravité A s'abandonner A la londeur Du corps Et observez Comment En même temps Que le corps S'alourdit Sur le sol Le corps S'élargit Sur le sol Laissez Votre corps S'étaler Et observez Comment cette sensation D'étalement Se traduit Au niveau du mental Observez Aussi Comment le mental S'élargit Comment le mental S'étale Et appréciez Cette sensation De largeur D'espace Au niveau du mental Maintenant Prenez vos couvertures Avec vos mains Et avec vos yeux fermés Et placez Les couvertures Au niveau du diaphragme C'est à dire Au niveau de la patrine La partie inférieure De la patrine Et laissez Le poids Les couvertures Peser Sur le corps Prenez quelques instants Pour vous habiter Au poids Les couvertures Pour vous abandonner Au poids Les couvertures Laissez Laissez La cage thoracique Devant La cage thoracique Que la patrine S'allondir Laissez L'arrière Le milieu Du dos L'arrière Le diaphragme S'élargir Sur le sein Laissez Laissez Tout le milieu De votre dos S'élargir Sur le sol Et observez Comment ces sensations De largeur Se diffusent Dans le corps Observez Comment le haut Du dos S'élargit Observez Comment les épaules S'élargissent Observez Comment la nuque S'élargit Observez Comment l'arrière De la tête S'élargit Laissez L'arrière De votre crâne L'arrière De votre crâne De votre crâne de la tête S'élargit Observez Comment au fur Et à mesure Que l'arrière De la tête S'élargit Et s'élargit Observez Comment le devant Du visage Coule Fond En direction De la tête Comme si Le devant Du visage Pouvaient S'écouler Dans l'espace De l'arrière De la tête Relâchez Profondément Les muscles Et la peau Du visage Relâchez Profondément Le devant Du visage Comme si Le devant Du visage Pourrait Fondre S'effacer Vers l'arrière Vers l'arrière Vers le sol Maintenant Vous pliez vos jambes Une après l'autre Observez Comment Quand vous pliez Vos jambes Le bas De votre dos S'appuie Sur le sol Laissez Le bas De votre dos S'aplatir Et s'élargir Sur le sol Laissez Tout votre dos Se relâcher Sur le sol Laissez Doucement Vos yeux S'ouvrir Avec les yeux Ouverts Prenez Quelques instants Pour observer Et pour apprécier Les sensations A la fin De votre pratique Et pour rouler A la fin moon Eur Parfait On sera Ll zrobić et revenez vous asseoir merci à tous la masse